Tous les mariages monogames ne sont pas heureux. Absolument pas. Beaucoup d'ailleurs sont malheureux. On condamne les polygames, on les insulte, on dit qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas d'intelligence. Mais attendez, qui vous a dit que tous les polygames sont malheureux ? Ce n'est pas vrai. Toutes les familles polygames ne sont pas malheureuses. Beaucoup de personnes vous diront qu'on impose à la femme. Qui vous a dit qu'on a imposé à la femme ? Ce n'est pas vrai tout ça. Beaucoup de femmes sont heureuses d'être la deuxième, la troisième, la quatrième femme. Merci encore d'être là avec nous ce soir. Il fait très beau ce soir. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Vous savez, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que chacun en tira quelque chose de capital. D'abord, je ne sais pas si vous savez, le grand pays que vous connaissez de l'autre côté a changé de guide, changé de comprennés. Il y a un nouveau monsieur. Le papa là que vous connaissez a décidé de nommer son gouvernement. C'est-à-dire, enfin, j'essaie de changer un peu les mots pour éviter d'être connaissé très bien comment ça se passe. Je serai très vague. Mais je compte sur votre intelligence. Je sais que vous êtes à la hauteur du challenge. Donc le monsieur a nommé beaucoup de personnes pour manager le pays. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et je ne sais pas si vous le savez, le ministre de santé est un monsieur. Enfin, il était un monsieur il y a quelques années. Maintenant, ce n'est plus un monsieur, c'est une dame. Je ne dirai pas le mot, de peur que je ne sois... Vous comprenez un peu. Donc il était monsieur, comme moi dans le passé. Maintenant, ce n'est plus un monsieur. Monsieur est devenu madame. Il assume le rôle de ministre de santé. Décidera clairement de l'avenir ou de la santé des Américains. Et avec le temps, progressivement, vers votre pays aussi. Parce que, bon, on va se le dire. N'est-ce pas eux qui décident ce qui se passe partout aujourd'hui ? Vous pensez que ça vient d'où ? Tout ce qu'on est en train de nous dire là. Cette histoire vient d'où ? Bon machin, ça vient d'où ? Ça vient de là-bas. C'est eux qui disent comment ça se passe. à travers leur organisation mondiale de... Voilà. Qui est sponsorisée par le monsieur là des ordinateurs. En tout cas, pour la grande partie. Le monsieur qui développe les ordinateurs sponsorise l'organisation mondiale de l'art qui aujourd'hui nous impose des mesures et style de comportement. C'est-à-dire que nous sommes quelque part présidés par ces personnes là-bas, qu'on le veuille ou pas. Moyennons quelques millions de dollars reçus par nos gouvernements. Des gens avares qui adorent l'argent. Vous savez comment ça se passe. Bref. Beaucoup de personnes disent que ça n'a absolument rien à voir. Sa ligne d'intimité n'a rien à voir avec son comportement ou son cerveau. Certaines personnes le disaient. Qu'est-ce que son cerveau a à voir avec son choix de... machin. Rien apparemment. Ce qui est important aujourd'hui c'est de dire qu'on ne peut pas mondialiser le monde. On ne peut pas faire de tout le monde une unité. Chaque peuple a ses challenges. Chaque peuple a ses croyances. Chaque peuple a sa direction. Moi je pense qu'il est crucial aujourd'hui que les Africains reprennent leur identité dans sa vraie forme. Nous ne sommes pas contre ces personnes-là. Absolument pas. Notre objectif n'est pas de nous opposer contre ces personnes qui choisissent d'être des femmes ou des femmes qui choisissent d'être des hommes. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le projet. Le projet est qu'il faut faire respecter chaque culture et garder la culture. On ne peut pas imposer aux gens une forme de vie prétextant que c'est la forme améliorée de la vie. Et tout celui qui veut rester tel qu'il est censé être soit calibré d'extrémiste ou de... Ça c'est un manque de respect à la culture de gens. Moi je pense que beaucoup d'Africains doivent se réveiller parce qu'on est en train de partir dans une direction complètement absurde. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent mais beaucoup malheureusement sont un peu endormis et pensent que le progrès c'est faire exactement ce qui se passe en Europe ou aux Etats-Unis. C'est adopter un style de vie nouveau présenté par les Amériques. Quand on adopte ce style de vie on est à la hauteur de l'intelligence des Européens. Je me demande j'ai une question pour vous. Quand est-ce qu'ils nous ont appris que la polygamie était satanique mais l'homosexualité et le transhumanisme étaient des choix à respecter ? Quand est-ce que vous avez commencé à penser que la polygamie était démoniaque et que voilà homme-homme femme-femme homme devenu femme femme devenu homme à travers l'opération étaient des choix qu'il fallait respecter ? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. L'ivresse dans laquelle on se noie. En tout cas beaucoup d'Africains ou beaucoup d'Africains qui pensent que la polygamie en effet est un péché incroyable. C'est fou. Attendez comment on peut être polygame ? Dans ce monde d'aujourd'hui être polygame c'est malade. Il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à concevoir l'idée d'être polygame c'est absolument absurde. On juge des familles polygames. On prêche la division dans des familles polygames. C'est vrai parce que j'ai vu dans une église où on disait à la femme marier à un monsieur depuis 30 ans qu'il fallait divorcer. Elle était la deuxième femme. Il faut divorcer de ton homme pour entrer au paradis ou divorcer de ton homme pour finalement être accepté par Jésus. Je ne juge pas. Seulement ces mêmes personnes disent qu'il faut respecter les choix des gens. Le choix d'être transformé à travers des opérations étant un homme devenir une femme ou étant une femme devenir un homme. Ça c'est un choix qu'il faut respecter. Mais la polygamie est inacceptable. C'est ça de l'ivresse. Il faut rentrer en arrière. Il faut redevenir soi-même. Réaccepter son identité. Beaucoup d'Africains sont complètement perdus et embrassent des cultures qui sont complètement exogènes pensant que c'est ça être intelligent ou avoir adopté une mise à jour à l'européenne ou à l'américaine. Il faut redevenir ce que vous êtes. Il ne faut pas accepter des bêtises sous prétexte que c'est son choix. Attendez. Bon. Comment on peut savoir qu'une personne est heureuse ou satisfaite du travail qu'elle a fait en changeant son histoire en étant un homme devenu une femme ? Comment peut-on savoir qu'il est satisfait ou pas ? Et vous laissez à une telle personne la responsabilité d'éduquer vos enfants ? C'est dans quel monde on est en train de partir ? Moi, je pense qu'il est important de revenir en arrière. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ont adopté une mentalité selon laquelle parler français comme un Français ou comme un Parisien est synonyme d'intelligence. Vous le savez. On voit beaucoup de gens, beaucoup d'Africains en tout cas, qui sont fiers de parler couramment français, développent un complexe de supériorité. D'ailleurs, beaucoup d'Africains qui n'en parlent pas autant développent un complexe d'infériorité à l'égard de ces personnes. C'est ça le problème. Les gens vont en France étudier la littérature française, docteur en littérature française au lieu de devenir docteur en quelque chose de productif, ingénieur pour développer son pays. Je pense qu'il est important de rentrer en arrière. N'oubliez pas votre culture. Beaucoup de gens ont des photos des Jésus dans leur chambre, dans leur salon, mais ont diabolisé leur propre culture. Leur culture est axée de sorcellerie. Leur tradition est bafouée, mais ils ont des Jésus dans le salon. Le Jésus que vous êtes dans votre salon, qui vous a dit que c'était Jésus ? Ce n'est pas Jésus. Jésus n'était pas blanc. Qui vous a dit que Jésus était blanc ? On a besoin de se réveiller. Le Jésus dans la plupart des salons des gens, c'est Robert Powell. Robert Powell assume le rôle de Jésus dans la vie de beaucoup de personnes. Et quand ils voient la photo, ils sont éblouis par sa présence. Mais les mêmes personnes ont bafoué leurs traditions, ne connaissent pas leur culture. Ceux qui adorent les langues françaises sont incapables de formuler des phrases correctes dans leur propre langue maternelle. Nous sommes complètement perdus. On essaie de calibrer le niveau d'intelligence d'une personne par sa capacité de s'exprimer en français. Mais on ne comprend pas qu'on peut être très intelligent en Swahili, en Lingala, en plusieurs langues africaines, en dialecte africain. Et on peut être très fluide en français et être complètement stupide. Parler bien français ou écrire bien en français n'est pas synonyme d'intelligence. Absolument pas. Ici, je tiens à nous rappeler, mes frères, qu'il faut re-adopter notre culture, que chacun connaisse son identité. Avez-vous déjà été au village de votre père ? Aujourd'hui, on parle de globalisation. Qui vous a dit que la globalisation, c'est le futur ? Les Chinois ne les ont pas globalisés. Ils ont gardé leur identité. Les Juifs ne les ont pas globalisés. Ils ont gardé leur identité. Peu importe où ils se trouvent dans le monde, le sabbat, c'est le sabbat. Ils marchent à pied. Selon leur culture, il n'y a pas de voiture, pas de déplacement en voiture. C'est le jour du sabbat. Nous sommes presque les seuls peuples qui, quand nous allons ailleurs, on oublie complètement ce que nous sommes et nous commençons à lapider ce qui garde notre culture. C'est son choix d'être ce qu'il veut. Ah, ok, d'accord. C'est aussi mon choix de dire, la papa, ma pantalon, ma chaussure, enfin, voilà. Il faut respecter mes choix aussi. Voilà. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de structure, frère. Et malheureusement, on ne peut pas avoir notre structure de vie venant d'ailleurs, venant de l'Occident. Ça ne marche pas comme ça. J'ai vu une personne, quelque part, pendant que son enfant parlait sa langue maternelle, crier, arrête de parler cette langue des sauvages. Il faut parler français. Arrête de parler cette langue des sauvages. Il faut parler français. Pendant que l'enfant essaie de parler sa langue maternelle, quel niveau d'abrutissement. Beaucoup de personnes peuvent être curées, surpris, d'entendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais ça, ce sont des réalités que nous vivons chaque jour dans nos familles, dans nos vies. Et vous le savez. On impulse l'enfant, on pousse les gens à parler français, souvent français, ça c'est souvent chez les francolâtres. Mieux qu'on ne parle notre langue maternelle. Et on juge toute personne qui n'a pas de capacité poussée ou impressionnante d'expression en français. On n'en fait pas autant. Par contre, quand on a les mêmes incapacités dans votre langue maternelle, je pense qu'il est essentiel de réadopter notre culture, de rentrer en arrière, revivre ce que nous sommes. Aller au village de votre père. Avez-vous déjà été ? Non, ce n'est pas un péché d'aller au village de votre père. Découvrir votre vraie identité. Votre vraie identité ne se trouve pas à Bruxelles ou à New York. Votre vraie identité, c'est dans le village de votre père. Connaître vos origines, vos vraies origines. Parler votre langue maternelle. Apprendre votre histoire, votre culture, votre coutume. Nous avons perdu beaucoup de choses, les amis. Moi, je ne suis pas censé être appelé Zach. Absolument pas. C'est un nom blanc, un nom européen. Vous ne verrez jamais un juif appelé Kitenguey ou Moussavou ou Baragoua. Jamais. C'est nous qui sommes devenus des gens, des Jacques, des Luc. Pensons que c'est de l'évolution. Ce n'est pas de l'évolution. On a perdu notre identité. Je pense qu'il est essentiel que nous revenions en arrière. Cette histoire de Nars, c'est l'écharpe de quelqu'un. Nous ne sommes pas contre ceux qui font ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes contre l'unification du monde. Je pense que ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas unifier tout le monde sur un même concept. Ce n'est pas comme ça que la vie est censée être. Je pense que la vie aussi, sa beauté, se place dans la diversité des cultures. Nous respectons ce que vous êtes. Nous respectons vos choix. Si vous voulez être un monsieur devenu femme, on respecte ça. Mais il faut aussi respecter la culture de ceux qui choisissent de rester tels qu'ils sont ou tels qu'ils ont toujours été initialement. Pour finir, les frères, je vous encourage de vous découvrir, de perpétrer ou de continuer ce que nos parents ont commencé ou nos grands-parents. Sinon, avec le temps, je pense qu'on sera complètement perdus. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, on est en train peu à peu de changer, de créer un système où il n'y a pas de le, la, il n'y a pas de monsieur, madame, il n'y a pas de mademoiselle. Vous voyez, parce que je veux dire, on veut créer quelque chose de neutre pour qualifier tout le monde à la fois. Vous comprenez un peu ? On veut effacer les messieurs, madame, tout ça. On veut créer quelque chose de neutre pour qualifier tout le monde. Et je ne sais pas si vous êtes des pro-chois, la plupart sont, je ne sais pas si c'est le genre de vie que vous voulez. En tout cas, pas moi. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Le Jésus dans votre salon n'est pas Jésus. C'est Robert Powell. Il faut jeter ça dans la poubelle. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui. C'est un blanc qu'on a appris, qu'on a placé dans nos salons. Aujourd'hui, il règne en maître absolu dans la vie de beaucoup de personnes. Il faut... Il faut réadapter son identité à ce qu'on est profondément. Être polygame n'est pas plus un péché que être papa, papa, maman, maman. C'est ce qu'on nous a appris. On condamne les polygames, on les insulte, on les dit sont bêtes, ils n'ont pas d'intelligence. Mais attendez, qui vous a dit que tous les polygames sont malheureux ? Ce n'est pas vrai. Toutes les familles polygames ne sont pas malheureuses. Beaucoup de personnes vous diront on impose à la femme. Qui vous a dit qu'on a imposé à la femme ? Ce n'est pas vrai tout ça. Beaucoup de femmes sont heureuses d'être la deuxième, la troisième, la quatrième femme. Je ne suis pas ici en train de dire que moi j'aime être polygame ou je vous encourage d'être polygame. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de dire que c'est une culture qui existe depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on ne peut pas oser dire qu'être papa, papa, maman, maman est une liberté d'exister mais être polygame est un péché ou du satanisme. Ce n'est pas vrai. Tous les mariages monogames ne sont pas heureux. Absolument pas. Beaucoup d'ailleurs sont malheureux. Et ce n'est pas c'est notre sujet. Le sujet est que s'il faut respecter ces personnes, il faut aussi respecter les choix des gens. Et ne pas crucifier ceux qui vivent bien au Sénégal par exemple, au Burkina Faso et dans beaucoup de pays où c'est pratique. Dans beaucoup de pays d'Afrique où c'est pratique qui existe toujours. Merci infiniment. Partagez avec nous. On a besoin de votre implication. Je pense qu'il est essentiel de développer des sujets intéressants et importants dans notre société. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir polygame. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut arrêter de juger les gens si vous ne voulez pas qu'on juge cela. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous parlez encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501